Le leader, le Paris Saint-Germain, termine son année 2018 au Parc des Princes face au FC Nantes 13ème. Le PSG sur 2 nuls en Ligue 1 Conforama et qui espère terminer tout de même sur une victoire à cette année civile. Nantes de son côté n'a reporté qu'une seule de ses 4 dernières rencontres alors que Vahid Alinozik, ancien entraîneur du PSG, a beaucoup amélioré la situation des Canaries. Ce serait formidable pour Nantes de terminer l'année 2018 en ramenant quelque chose de ce déplacement. Logiquement le PSG prend les premières initiatives, Julian Draxler ne trouve pas le cadre du but nantais. Le PSG évolue sans Neymar autorisé à débuter ses vacances un petit peu plus tôt que ses coéquipiers. Il doit les regarder en train de se procurer des occasions, notamment Reldimaria qui tire à côté. Le PSG n'a pas su faire la différence, Nantes en profite pour à son tour se procurer une occasion sur ce centre. C'est sauvé par Gianluigi Buffon. Bon réflexe du gardien italien à la mi-temps 0 à 0. Les Nantais sont en train de tenir un bon point du nul. Les deux équipes ont évolué en semaine en coupe de la Ligue BKT. En 8ème de finale, le PSG a gagné 2-1 à Orléans. En équipe de Dominos League 2, le PSG accueillera Guingamp en quart de finale, alors que Nantes a dû s'incliner 2-1 à Rennes. Les Canaris ont encore quelques possibilités, notamment sur ce tir de Karambodj. Le défenseur international sénégalais Buffon était bien concentré. On retrouve Di Maria, une nouvelle fois à côté du but gardé par Cyprien Tataroussanou. Personne ne parvient à faire la différence. Thomas Tuchel voit son équipe ne pas se procurer énormément d'occasion. En voici peut-être une de plus avec cette frappe de Cavani. Ça passe à côté. Verratti sauve quand même la balle et le but parisien de Draxler. Un but refusé à l'Allemand. L'arbitre de la partie, Karim Abed, estime que la balle a franchi entièrement la ligne et c'est le cas. Cette passe de Verratti n'est donc pas valable. La balle était bien sortie. Toujours pas de but et le chronomètre tourne. On a passé l'heure de jeu. Le corner pour le PSG. Ça arrive au deuxième poteau sur Kylian Mbappé. pour un but cette fois-ci validé. 68ème minute. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le 13ème but de la saison pour Kylian Mbappé. C'est son total de toute la saison dernière qui est déjà atteint à l'occasion de ce match. Il devient meilleur buteur de Ligue 1 Conforama avec ce 13ème but. Lui qui vient de fêter ses 20 ans le champion du monde. Mais le but qui fait la différence. Le PSG termine plutôt bien le match avec cette nouvelle opportunité pour Kylian Mbappé. sauvé par Tatarou Sanou. Les Nantais sont passés proches de prendre un point au Parc des Princes. Mais sur la fin le PSG est plus fort. Encore une occasion. Double opportunité pour Antrel Di Maria. Un tir sur Tatarou Sanou. Puis un autre sur la barre transversale. Pas de réussite pour l'Argentin. Mais au final le Paris Saint-Germain s'impose 1-0 contre Nantes. ... ... ... ...